La question de la probable candidature de Laurent Gbagbo à l'élection présidentielle de 2025 est sur toutes les lèvres. A l'occasion d'une rencontre avec la communauté des Taqbana et Djimini de la région de la Nawa, Justine Coné-Catinan, le porte-parole du PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire, a mis les pieds dans le plat. Rentré à Abidjan le 23 juin 2021, Laurent Gbagbo a très vite opéré la rupture avec son ancien premier ministre Pascal Afi Nguessan. Plutôt que de tomber dans un bras de fer avec le député de Bongwanou pour le contrôle du FPI, Front populaire ivoirien, l'ancien détenu de l'AE a décidé de lui laisser l'enveloppe. Le houdi de Mama a invité ses partisans à le suivre dans un nouveau défi politique en créant le PPACI, parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Désormais séparé d'Afi Nguessan, que fera Laurent Gbagbo ? Le père de Michel Gbagbo a-t-il encore des chances de reprendre le pouvoir qu'il a perdu le 11 avril 2011 ? A trois ans de l'élection présidentielle de 2025, l'on se demande si l'ex-chef d'État sera en lice pour la course à la présidence de la République. Justin Coney-Catinant a mis fin au débat au cours d'un échange avec des populations de la communauté Taqbana et Jiminy le mardi 22 février 2022. Le porte-parole du PPACI a indiqué que Laurent Gbagbo n'a jamais été un homme mauvais et ses propres adversaires le savent. On peut tout dire de lui, mais le peuple bêté quand il t'adopte, il t'adopte de tout son cœur. Laurent Gbagbo est fondamentalement bon et c'est pour ça que Dieu l'a sauvé, a poursuivi le deuxième vice-président du Conseil stratégique et politique, CSP. A propos de l'élection présidentielle de 2025, Justin Coney-Catinant a clairement annoncé la candidature de son mentor. Le PPACI va prendre le pouvoir en 2025 avec le président Laurent Gbagbo. Ça, c'est sûr. Mais pour qu'on y arrive, il faut que nous dialoguions pour poser les bases de notre victoire prochaine. Nous, nous ne savons pas faire la politique avec les armes, a-t-il lâché. L'économiste ivoirien explique que Gbagbo doit revenir aux affaires parce que la Côte d'Ivoire va mal. Il n'a pas volé, mais a plutôt travaillé à aider sa population. On prend la politique pour aider la population. Tu peux créer toutes les routes, construire des immeubles et tout, mais si la population ne mange pas, c'est en vain, a ajouté Coney-Catinant. Par contre, Alassane Ouattara a laissé entendre au cours d'une interview accordée à RFI qu'il souhaite que les Ivoiriens choisissent quelqu'un de plus jeune que lui et ses prédécesseurs pour prendre le pouvoir en 2025.